Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette présentation de ce mardi matin. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc on va discuter aujourd'hui de conception et gestion de documents techniques. Donc, je me présente. Mon nom est Benoît Bilodeau, je suis directeur de gestion de documents techniques ici. Je suis salué d'experts. Je travaille ici depuis une quinzaine d'années déjà. J'ai été concepteur mécanique pendant une douzaine d'années avant ça. Donc, ça ne me régenit pas tout ça, mais bon, c'est quand même ça la réalité. Alors, bienvenue et puis avec moi aujourd'hui, Gisabelle, je t'en prie. Moi, c'est Gisabelle Daou, je suis spécialiste solution en gestion de documents techniques. Donc, principalement, je m'occupe des installations et configurations du logiciel SolidWorks PDM et je forme aussi les clients. Je suis chez Solid Experience depuis quatre ans et demi maintenant et avant, j'étais en gestion de documentation pendant près de 15 ans et j'ai commencé en tant que designer industriel dans le logiciel SolidWorks. Alors, nous, on va faire ça à deux pour aujourd'hui, notre présentation. Donc, avant de commencer, juste vous dire que c'est une session de questions-réponses, mais évidemment, pour être certain qu'on avait de quoi jaser, Gisabelle et moi, on a préparé quand même une présentation avec les questions qui nous sont posées plus souvent lorsqu'on fait l'intégration ou la formation. Donc, le format va être relativement simple, c'est qu'on va avoir quelques sections dont on va discuter et à la fin de chaque section, on va avoir une session pour les questions. Et puis là, on va être ouvert à des questions que vous pourriez avoir à ce moment-là si vous en avez. Et puis, je vais vous demander pour les questions, on n'est peut-être pas très nombreux aujourd'hui. Il y a neuf participants, d'après ce que je peux voir. Donc, peut-être simplement lever la main avec l'utilitaire, avec le logiciel en haut à droite, vous pouvez lever une main pour pouvoir dire que c'est intéressant de poser une question, il faut que j'ouvre tous les micros. Et puis, vous allez voir, à chaque fin de section, il y a vraiment une diapositive qui indique qu'on est dans le moment de poser des questions. Fait que j'aimerais qu'on puisse prendre ces moments-là pour simplement voir qu'il y a une main levée, puis prendre vos questions. Je vais ouvrir les micros à ce moment-là, puis vous allez pouvoir poser votre question pour votre antenne au maximum de la capacité de pouvoir répondre. Alors, j'espère que ça convient à tout le monde. Alors, débutons sans plus tarder. Donc, qu'est-ce que la conception de la gestion documentaire? C'est vraiment d'assurer un stockage décentralisé puis une mise en place de méthodes normalisées pour faire le suivi de nos documentations. Donc, très, très réduit comme définition. Mais c'est un peu, brièvement, c'est d'utiliser en général un système logiciel. Vous les connaissez chez nous pour SolidWorks et SolidWorks PDM qu'on utilise pour ça. Il y a aussi la plateforme pour l'expérience qui a aussi quelque chose de similaire. Donc, l'idée, c'est de pouvoir gérer et gérer nos documents. Aujourd'hui, la façon dont on va en parler, on va y aller de façon générique. C'est-à-dire que les sujets à venir, comme vous pouvez voir, les six sujets qui vont suivre, sont des sujets qui, c'est sûr que nous, on les regarde sous la lorniette de nos logiciels à nous, SolidWorks, SolidWorks PDM. Mais dites-vous que les méthodes dont on va discuter aujourd'hui sont utilisables dans n'importe quel autre type de gestionnaire document, que ce soit d'autres logiciels. On va y aller avec une approche qui va aller par-dessus le simple logiciel ou les fonctions du logiciel. On s'adresse donc à tous, que ce soit une petite ou une grande entreprise, qu'on soit seul ou plusieurs. Nous, on croit fermement que la gestion documentaire, c'est super important. Pourquoi? Parce que ça contrôle vos documents et ça établit des méthodes. Donc, on s'organise. Puis là, on est seul au début, on fait un business, on part tout seul. Mais dites-vous qu'un jour, peut-être, vous allez croire. Vous allez avoir besoin d'aide. Alors, si tous vos fichiers sont sur un OneDrive, un tout croche, ou bien sur un disque dur externe ou sur un serveur quelque part, avec pas de méthode, pas de rangement, pas de classification, rien, bien, ça va être plus difficile de partager. Moi, je sais qu'après l'avoir utilisé il y a très longtemps, même à travailler seul chez nous pour un petit projet personnel, bien, je préférais m'utiliser un coffre-fort pour être capable de gérer mes structures, mes parents-enfants, mes révisions, tout ça. Donc, on pense vraiment que ça adresse à tout le monde qui travaille avec du cadre. Il y a même d'autres types de documents qui ne sont pas du cadre. On va en parler plus tard. Donc, le déroulement, c'est vraiment, on partage notre expertise avec des sections qu'on a déjà déterminées, les six sections qu'on vous a montrées. Comme je le disais à la fin de chaque, vous allez avoir ce diapo-là. Quand vous allez avoir ce diapo-là, ça veut dire qu'on est prêt à prendre vos questions. et là, comme je vais surveiller l'application pour voir si ce n'est pas des mains levées. S'il n'y en a pas, c'est que soit que vous vous endormez et que ce n'est pas intéressant, mais soit qu'on répond vraiment à tous vos besoins, ce sera à suivre. Donc, je vais laisser la main à ce moment-là à Jézabelle qui va débuter avec la partie de la gestion des fichiers CAO. Donc, Jézabelle, vas-y, c'est à toi. OK, parfait. Donc, on voit bien, oui, on voit bien la bonne diapositive. Parfait. Donc, ce dont je vais vous parler dans les prochaines diapos, ça va être, dans le fond, la gestion des fichiers CAO et aussi la gestion des autres documents techniques. Parce que des fois, on se concentre sur les fichiers CAO, qui sont les fichiers CAD en anglais, comme on appelle, c'est « Conception assistée par ordinateur ». Mais il y a plein d'autres documents, des formulaires, par exemple, qui peuvent aussi être gérés à l'intérieur d'un logiciel de gestion documentaire. Donc, je vais vous en parler aujourd'hui. Excusez-moi. Parfait. Next. Donc, la première chose, c'est qu'est-ce que le contrôle et la sécurité des documents techniques vont vous apporter? Dans le fond, la gestion documentaire, c'est surtout ça, c'est de pouvoir contrôler et de pouvoir avoir vos documents en sécurité. Donc, la première chose que je voulais vous parler, c'est admettons que vous n'avez pas de logiciel de gestion documentaire. C'est peut-être le cas pour vous aujourd'hui. Peut-être que vous n'avez pas encore installé un logiciel comme ça. Donc, vous utilisez probablement l'une des anciennes méthodes qui se trouve à être énumérée ici, soit le format papier ou un format numérique, mais sur un disque dur qui est privé, soit votre ordinateur personnel ou l'ordinateur au bureau, ou dans un dossier partagé sur le réseau. OK? Mais ces méthodes-là ne sont pas contrôlées et ne sont pas complètement sécurisées non plus pour le stockage. Les avantages, disons, ou les désavantages d'utiliser telle ou telle méthode. En format papier, bien sûr, c'est non sécurisé. Le format papier, ça veut dire qu'on imprime le document, on imprime toutes les révisions, on les met dans une filière, dans un classeur ou dans un cartable, dans une bibliothèque. Et c'est ça, notre archive de documents. Fait que c'est sûr que c'est pas sécurisé, même si le classeur a une serrure et qu'on peut barrer le classeur, on s'entend que s'il y a un feu dans l'entreprise, tout ça, ça part en fumée et vous perdez tous vos anciens documents. Fait que ça, c'est sûr que c'est une vraiment ancienne méthode où est-ce qu'on gardait tout, 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 tout papier. Certaines entreprises gardent encore du papier pour les seaux d'ingénieurs, par exemple, qui sont appliqués à l'intérieur. C'est correct, mais il ne faut pas que ce soit le seul endroit où sont gardés les documents techniques, bien sûr. En format papier, vous allez avoir une perte d'espace, juste parce qu'il faut les mettre quelque part, tous ces documents-là. Donc, quand on commence et qu'on a 100, 200, 300 documents, ça va. Quand on est rendu à 3 000, 5 000 documents, là, à ce moment-là, il faut avoir l'espace pour mettre ces archives-là. Et, bien entendu, la recherche est plus difficile parce que là, c'est vraiment un travail clérical où il faut vraiment fouiller à l'intérieur des classeurs puis se retrouver à l'intérieur d'une organisation qui n'est pas nécessairement toujours très, très précise. Au niveau du format numérique sur un disque dur, privé ou partagé, bien entendu, c'est un peu plus sécurisé. Par contre, vous n'avez pas d'homogénéité, d'appellation ou de structure. C'est-à-dire que pour la numérotation, c'est un peu selon la discipline des employés en place. Donc, si les gens sont très, très à leur affaire, ils vont savoir un peu comment il faut appeler les choses, ils vont les numéroter de la bonne façon. La même chose au niveau de la structure, ils vont placer les pièces au bon endroit en fonction d'un document peut-être de meilleure pratique que vous avez à l'intérieur de l'entreprise, mais c'est vraiment tout sur le dos du bon vouloir des employés. Donc, c'est plus difficile de cette façon-là de s'assurer une homogénéité à ce niveau-là, au niveau nom de fichier et emplacement de fichier. Bien entendu, le travail d'équipe est plus difficile. Alors, si on parle de SolidWorks, par exemple, quand on ouvre un assemblage, si dans l'assemblage, il y a 100 pièces, bien, les 100 pièces ne sont pas modifiables, ne sont pas utilisables par quelqu'un d'autre pendant que cet assemblage-là est ouvert. Donc, vous ne pouvez pas travailler en même temps sur un même projet, par exemple. Et la recherche est autant difficile, là. Rechercher dans Explorer, on le sait, ce n'est pas nécessairement très, très, très facile et vous ne pouvez pas chercher quelque chose de très précis, comme par exemple, cette pièce-là, elle est faite dans quel matériel. Même si dans vos documents, vous avez probablement une propriété qui s'appelle matériel et que vous avez l'information décrite quelque part dans vos documents. Quand on n'a pas de logiciel de gestion documentaire, on ne peut pas chercher avec des termes très précis comme ça. En contrepartie, quand on a un logiciel de gestion documentaire, donc voyons voir qu'est-ce que le contrôle des documents CAO, je vais commencer par les documents CAO, va apporter quand on a un document, un logiciel de gestion documentaire. Donc, la nouvelle méthode, elle est contrôlée, OK? C'est un format numérique aussi, mais qui va se trouver à être enregistré dans un logiciel de gestion documentaire, dans un coffre-fort, souvent, qu'on appelle. Ce que ça fait, ce que ça vous donne comme avantage, c'est que ça vous permet de contrôler les permissions et les accès. Donc, les permissions de qui a le droit de faire quoi et à quel moment, et aussi les accès en écriture, en lecture. Par exemple, qui a le droit d'écrire, c'est-à-dire de modifier les documents, qui a le droit seulement en lecture seulement. Après ça, vous avez des processus d'approbation, donc qui a le droit d'approuver les documents. Donc, ça, c'est vraiment propre à un logiciel de gestion documentaire, c'est de pouvoir contrôler les permissions et les accès. Vous allez avoir à ce moment-là une homogénéité d'appellation et de structure. Vous avez vraiment comme la possibilité de normaliser la numérotation de vos fichiers. Dans certains logiciels de gestion documentaire, dont SolarWalks PDM, ça peut même être automatisé, SolarWalks PDM professionnel. Et bien sûr, vous avez une structure organisée et contrôlée par l'administrateur de votre logiciel de gestion documentaire. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui chapeaute tout ça et qui a pris les décisions, en fait, en équipe pour déterminer déterminer ça va être quoi votre numérotation, ça va être quoi votre structure et s'assurer que tout le monde s'y tient, OK? Vous n'avez aussi aucune possibilité de doublon dans les logiciels de gestion documentaire. Donc, vous ne pouvez pas avoir deux fichiers avec le même nom. Ça, dans le fond, ça évite beaucoup, beaucoup d'erreurs et ça réduit la charge de travail parce qu'on réutilise des pièces existantes plutôt que de créer une autre pièce, une autre pièce, une autre pièce qu'on ne trouverait pas, par exemple. Vous avez vraiment la recherche beaucoup, beaucoup plus facile. Dans les logiciels de gestion documentaire, vous avez souvent une possibilité de faire un classement ou une indexation de certains termes. Je vais vous en parler plus tard dans une prochaine diapo. Donc, c'est vraiment facile de chercher même avec un terme très, très, très précis. Comme je vous l'expliquais tantôt, par exemple, le matériel, vous pouvez chercher toutes les pièces qui sont faites en ABS et vraiment d'un claquement de doigts comme ça, vous allez avoir un résultat si, bien sûr, vous l'avez entré précédemment dans vos documents de 3D ou 2D. Et finalement, le travail d'équipe est facile. Avec un logiciel de gestion documentaire, même s'il y a quelqu'un qui a le fichier ouvert, le fichier d'assemblage ouvert qui contient 100 pièces, 100 autres personnes pourraient travailler chacune sur leur pièce sans qu'ils se dérangent l'un et l'autre. Donc, le travail d'équipe est vraiment facile à cause de ça. Et aussi, ce que j'aime rajouter au niveau du travail d'équipe, c'est que quand on est en ingénierie, très, très souvent, on est la personne ressource pour répondre à toutes les questions pour les autres départements. Donc, tu peux-tu me dire qu'est-ce qu'il y a dans ce produit-là? Tu peux-tu me dire qu'est-ce qu'il y a dans ce bôme-là? Et là, à un moment donné, ça fait que pendant que vous travaillez, vous perdez le fil de votre propre travail pour être capable de répondre aux questions des autres départements. Avec un logiciel de gestion documentaire, tout simplement en donnant accès en lecture seulement à ces autres départements-là, ils pourront à l'avenir trouver leur propre information par eux-mêmes. Donc, c'est beaucoup moins de dérangements pour l'équipe d'ingénierie puisque tout le monde est indépendant dans l'entreprise. Maintenant, parlons des documents techniques qui ne sont pas des documents de conception assistée par ordinateur. Quand on parle de tout autre document technique, à ce moment-là, on peut avoir, comme je vous parlais tantôt, différents formulaires. Par exemple, un formulaire de demande de changement, d'autres formulaires quelconques qui font partie de votre entreprise. Une spécification de projet ou une spécification de pièce. Un bilan financier. Ça, ça peut être, dans le fond, des fichiers Word, des fichiers Excel, des PowerPoint. Ça peut être même, si vous travaillez avec une équipe de graphisme, ça peut être des fichiers Illustrator, des fichiers Photoshop. Donc, tout fichier qui nécessite un certain contrôle ou une certaine sécurité, vous pouvez les mettre aussi à l'intérieur d'un logiciel de gestion documentaire et les gérer à leur façon, avec leur propre processus d'approbation, leur propre équipe de travail. Donc, c'est la même chose que pour les fichiers CAD. Donc, c'est à l'intérieur d'un logiciel de gestion documentaire et c'est une méthode contrôlée de stockage en format numérique qui va vous offrir les mêmes avantages que pour les fichiers COO, c'est-à-dire du contrôle de permission et d'accès, de l'homogénéité au niveau numérotation et structure, les recherches faciles et la collaboration aussi facile. Ce que j'aime rajouter aussi au niveau des fichiers, des documents techniques qui ne sont pas CAO, c'est que moi, je trouve que ça offre de la constance dans l'utilisation des modèles de formulaire. Parce que quand on a des formulaires, ça arrive toujours qu'il y a, que les employés prennent le formulaire sur le réseau partagé, admettons, se font une copie sur leur ordinateur et après ça, ils utilisent cette copie-là. Donc, parfois, il y a des mises à jour qui sont faites au niveau des formulaires et il y a 5, 6, 10 versions de ce formulaire-là éparpillées un peu partout. Et là, ton collègue, il va t'envoyer un formulaire, tu vas te dire, c'est pas le bon formulaire, c'est pas le dernier en liste, comment ça? Il y a eu une mise à jour le mois passé, je ne le savais pas. Fait que là, finalement, on se ramasse à ce qu'il n'y ait plus personne qui utilise le dernier formulaire, le dernier modifié. Donc, avec les gestionnaires documentaires, les formulaires sont tous au même endroit. et il y a même une possibilité, avec ça, le WXPDM professionnel, par exemple, d'avoir des modèles automatisés, donc qui utilisent automatiquement le dernier fichier mis à jour. Et il y a vraiment beaucoup plus de constance dans l'utilisation des modèles. Tout le monde utilise le dernier puisqu'il est dans le logiciel de gestion documentaire. Et finalement, ce que ça permet aussi, c'est que, autant pour l'équipe d'ingénierie que pour tous les autres départements, vous pouvez offrir une formation d'utilisation similaire parce que tout le monde va utiliser le même logiciel de stockage. Donc, que ce soit pour un fichier SolidWorks ou que ce soit pour un fichier Word, il va être enregistré de la même façon, dans le même logiciel. Donc, tout le monde va connaître ce logiciel-là. Tout le monde va savoir comment l'utiliser. La seule différence, c'est que certaines personnes vont avoir une formation un peu plus avancée. Ceux qui doivent écrire dans les documents et ceux qui sont en lecture seulement, ils vont avoir une formation allégée. Voilà. OK. Maintenant, c'était, là, je vous ai parlé du contrôle. Au niveau de la sécurité, maintenant, qu'est-ce qu'on devrait, quel degré de sécurité on devrait appliquer à la documentation technique? J'ai envie de vous dire, on n'est jamais assez prudent. OK. Dans le fond, vos documents techniques, ils sont au centre de toutes vos activités lucratives. Dans votre entreprise, si vous n'avez pas de documents techniques, vous n'avez pas de production possible. Donc, vous n'avez pas de produits non plus. Si vous n'avez pas de production, pas de produits, vous n'avez pas de vente non plus possible. Donc, pas de produits, pas de commandes. Et finalement, si vous ne faites pas de vente, vous ne faites pas de profit. Fait que, les documents techniques devraient, ça devrait être vraiment votre priorité absolue de protéger, de les mettre en sécurité, ces documents-là. et c'est pour ça aussi que vous allez avoir besoin d'un logiciel de gestion documentaire pour sécuriser votre stockage. Ça va être la même chose, un format numérique, on parle toujours de la même chose dans un logiciel de gestion documentaire. Et qu'est-ce que ça va vous apporter maintenant? Dans le fond, quand on parlait tout à l'heure du contrôle des permissions et des accès, bien, au niveau de la sécurité, vous avez la possibilité de limiter les permissions et les accès. Donc, qui peut voir quoi à quel moment? Fait que vous pouvez vraiment décider quel département va avoir le droit de voir quel fichier à quel moment dans son cycle de vie. OK? Ce que vous avez aussi, c'est l'historique des changements. Donc, c'est impossible que quelqu'un, par exemple, décide de modifier un document en secret puis qui essaye de bypasser le système. Ça va être écrit quelque part que telle personne à telle heure, à telle date, a fait tel changement. Et là, à ce moment-là, c'est vraiment une sécurité, encore là, de pouvoir revenir en arrière et regarder dans l'historique pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Aucune perte de données possible, bien entendu, ouf, pardon, excusez-moi. Aucune perte de données possible, donc, bien entendu, ça prend un plan de sauvegarde. Ce n'est pas parce que vous avez un logiciel de gestion documentaire que vous n'avez pas besoin de faire un backup de vos données. OK? Ce n'est pas magique. Il faut vraiment s'assurer d'avoir un plan de sauvegarde. Mais vous avez vraiment, avec un plan de sauvegarde, vous avez vraiment une sécurité au niveau de vos données et vous avez même, de façon automatisée, une conservation de vos anciennes révisions. Donc, à tout moment, vous pourrez aller consulter vos anciennes révisions. Donc, très, très important, les documents techniques, c'est la propriété intellectuelle de votre entreprise et leur protection devrait être votre priorité absolue. Qu'est-ce que le classement indexation dans un logiciel de gestion documentaire vous apporte? Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Le classement ou l'indexation, dans le fond, ça constitue la description du document et de son contenu. OK? Ça fait que dans le fond, ça va vous offrir une description formelle du document en utilisant ses méthodes données ou son contenu. Il existe deux types d'indexation. Ça fait qu'il y a l'indexation par méthodonnée et il y a l'indexation par contenu. Donc, pour faire simple, les méthodonnées, c'est un gros mot qui semble être complexe, mais dans le fond, c'est vraiment juste les informations que vous rentrez déjà dans vos fichiers 3D ou 2D. Par exemple, un numéro, une description, l'auteur du document, la date de création, le matériel, etc. Ça fait que dans le fond, ce sont les propriétés SolidWorks, par exemple. Si on parle du logiciel SolidWorks, c'est les propriétés personnalisées que vous rentrez à l'intérieur. Ça fait que dans le fond, ce que ça fait avec un logiciel de gestion documentaire, c'est que ce vocabulaire-là est standardisé pour vous permettre de pouvoir utiliser les méthodonnées pour vos recherches. Toutes ces informations-là seront mappées dans le logiciel de gestion de données, donc de façon automatique, ils seront transférés dans ce logiciel-là. Et à ce moment-là, vous pourrez faire des recherches sur n'importe laquelle de ces informations-là. OK? Au niveau de l'indexation par contenu, parfois on dit aussi l'indexation par concept ou par mot-clé. À ce moment-là, on vise plutôt le contenu du document pour faire des recherches. Donc, il peut s'agir ici pour le créateur du document, par exemple, de recenser tous les termes qu'il y a dans le contenu du document. Ou ça peut être aussi les termes qui apparaissent le plus souvent. Donc, par exemple, si vous voulez chercher le mot banane à l'intérieur d'un document, bien, si vous avez l'indexation par contenu, vous allez pouvoir tout simplement faire une recherche avec le mot et le système va lire tous les termes jusqu'à ce qu'il trouve le mot recherché. Donc, dans le fond, le classement ou l'indexation, ça rend vraiment les recherches très, très, très faciles et très, très, très efficaces. Et c'est souvent au niveau de la recherche qu'on perd du temps. Donc, ici, vous allez plutôt gagner du temps et par le fait même, vous allez gagner en productivité. Plus tard, Benoît va vous montrer un exemple de carte de données, par exemple, pour le logiciel Salesforce PDM où on peut avoir ces informations-là mappées dans le logiciel de gestion de données. Est-ce que tous les logiciels de gestion documentaire sont intégrés au logiciel de conception? Malheureusement, non. Ce n'est pas tous les logiciels de gestion de documents techniques qui sont liés avec votre logiciel de modélisation 3D. OK? Ça fait que certains, c'est vraiment un logiciel complètement à part. je vais vous expliquer maintenant, dans le fond, la différence entre les deux d'avoir un logiciel qui est sans intégration au logiciel de conception comparativement à un logiciel qui a une intégration au logiciel de conception. OK? Ça fait que dans le fond, très simplement, c'est assez facile de le comprendre, c'est que quand ce n'est pas intégré, vous êtes obligés de copier-coller l'information. Donc, il n'y a aucune importation de données automatique. Vous devez vraiment copier, l'écrire à un endroit et le copier-coller à l'autre endroit. Donc, bien entendu, quand on fait du copier-coller, il y a un risque d'erreur. Et automatiquement, ça duplique le travail. Donc, ce que vous faites d'un côté, vous devez le faire de l'autre côté dans l'autre logiciel. Donc, à ce moment-là, vous avez une certaine perte de temps, bien entendu, parce que vous répétez le travail. et vous allez devoir vous connecter à deux ou à plusieurs logiciels, dépendant où est-ce que vous rentrez l'information, pour accéder à toute l'information. Donc, ce que ça fait, c'est que ça rend autant l'utilisation et les recherches beaucoup plus laborieuses de cette façon-là. Avec une intégration au logiciel de conception, vos informations sont importées automatiquement. Donc, ce que je vous parlais tantôt, par exemple, les propriétés SolidWorks, elles seront importées automatiquement dans la carte de données du logiciel de gestion documentaire et vous n'aurez pas à répéter cette information-là. Elle va être remplie tout seul. Donc, vous allez pouvoir chercher avec cette information-là vraiment, vraiment facilement. Donc, vous n'avez pas à répéter le travail deux fois. Vous l'écrivez une fois dans votre logiciel 3D et ça va s'inscrire dans votre logiciel de gestion de données. Je parle ici pour le logiciel de SolidWorks PDM. Vous avez un complément logiciel intégré. Ce n'est pas nécessairement le cas pour tous les logiciels de gestion documentaire, mais tout ce que je vous dis ici, ça a été validé pour notre produit. Donc, notre produit contient tous ces avantages-là. c'est de voir selon le produit que vous décidez d'acheter, c'est de voir s'ils ont ça aussi. Mais, ce que ça permet d'avoir un complément logiciel intégré, c'est que vous avez un accès facile à l'information sans avoir à passer de l'un à l'autre. À l'intérieur de votre logiciel de modélisation 3D, pendant que vous êtes en train de faire votre conception, vous pouvez accéder à l'information et faire vos recherches directement à partir de là. Donc, tout ça, ça allège aussi la charge de travail de l'équipe de conception et d'ingénierie, bien sûr, parce que c'est simple d'utilisation et ça va augmenter, au bout du compte, encore une fois, la productivité de l'équipe. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la gestion des documents CAD ou des autres documents techniques? Je vais regarder s'il y a des petites mains levées. Pas de mains levées jusqu'à maintenant. Ça n'empêche rien si jamais il y a une question qui vous vient plus tard. Vous pouvez la poser à n'importe quelle séance de questions, même à la toute fin. Prenez-la en note si jamais il y a quelque chose qui vous vient et vous pourrez poser la question à la toute fin. Excusez-moi, mon son il a coupé sans... Donc voilà, vous pourrez poser des questions à tout moment. On va poursuivre. Je vais maintenant donner la... Je vais donner la voix à Benoît pour parler du système de numérotation. Parfait. Donc, merci Isabelle. On va passer maintenant au système de numérotation. Les systèmes de numérotation, c'est des questions qu'on me pose quand même régulièrement parce qu'on le sait entre l'entreprise, il y a souvent l'utilisation de ce qu'on appelle un numéro significatif. Donc, on peut faire une comparaison entre l'usage d'un numéro significatif par rapport à un numéro non significatif. Donc, un numéro significatif, comme vous le voyez à l'écran, quelque chose comme MC, trait d'union, 23, 70, trait d'union, trait d'union, trait d'union, 45. C'est peut-être quelque chose qui vous parle. Il y a beaucoup de nos clients qui utilisent ce genre de choses-là historiquement souvent ou un numéro séquentiel qui n'a aucune signification comme celui j'ai mal éclat. Ce n'est pas vraiment important à ce moment-là. Donc, dans mon exemple significatif, imaginons, puis là, moi, j'ai imaginé ça comme au hasard, mais je n'ai déjà utilisé pas de semblable. Imaginons, par exemple, que j'ai MC, trait d'union, trait d'union, trait d'union, trait d'union, trait d'union, trait d'union, on peut mettre certaines nomenclatures. Donc, en entreprise, souvent, on a fait ça et puis là, ça signifie simplement que le type qui s'appelle, imaginons cette pièce-là, MC, c'est mécanique. Ça veut dire que c'est une pièce qu'on considère qui est mécanique à ce moment-ci. Puis, le numéro de projet, c'est 2370. Donc, MC, 2370, le sous-système qui s'appelle 10, on a une charte à l'interne, c'est transmission. Éventuellement, les gens, ils savent ça par cœur. Donc, ils en sont là. Et puis, finalement, le numéro séquentiel est 45. Donc, voilà, on a tout ça. Puis, ça veut dire quelque chose. Vous comprenez? Et puis, il y a beaucoup de gens qui apprécient ça. Et puis, souvent, j'ai une entreprise puis c'est très régulièrement la personne en usine qui, elle, à la vue d'un simple numéro, se dit, moi, je sais exactement à quoi ça sert. On peut toujours se poser la question si c'est nécessaire que quelqu'un de production sache à quoi sert à une pièce parce que s'ils ont un dessin d'assemblage et qu'ils ont la pièce qui va à la place avec l'instruction, c'est vraiment une habitude qui est donnée. Ça provient d'un moment dans l'histoire où il n'y avait pas de gestion documentaire. Donc, c'était essentiel. Donc, si je prends cette pièce-là et puis j'en fais une autre semblable qui porte un autre nom, c'est possible. C'est possible que cette pièce-là serve dans un génie mécanique, que ce soit électrique pour tenir une couette de fil ou tenir un harnais électrique ou faire passer même, je dis électrique, ça prendra même hydraulique pour des tuyaux, pneumatiques. C'est un support, on s'entend. Ça peut servir à plein de choses. Peut-être que le projet s'appelle 24-30 dans ce cas-ci et que le sous-système c'est 0,8, c'est pas 10 avec un numéro séquentiel. Donc, ce qui veut dire que j'ai deux numéros significatifs pour la même pièce. Et là, dites-moi pas que ça n'existe pas parce que je sais que ça existe, je l'ai vu de mes yeux vus et je sais que nos clients je leur dis ça et je dis comment on va dire que tu as travaillé chez nous. C'est ça. Ce qui arrive, c'est que des pièces qui pourraient même être très similaires, on en fait une nouvelle, on pense qu'on vient d'inventer quelque chose, pourtant, il y a une pièce ailleurs. Donc, le deux numéros significatifs pour une même pièce. Donc, on a des doublons à ce moment-là. Alors que si je la nommais 204-5-5-0-3, cette pièce-là, bien là, je me dis, OK, j'ai une pièce qui peut être utilisée dans n'importe quel endroit dans mes produits, dans un seul produit, dans plusieurs produits et puis, le nom a plus d'importance. Alors là, ça veut dire que ce que PDM nous amène, par exemple, c'est une carte de données. Et dans la carte de données, j'ai des métadonnées dont Isabelle a parlé un peu plus tôt. et puis, le numéro de la pièce est ici. C'est un projet. Il est utilisé dans ce projet-là présentement pour être utilisé dans un autre projet. Puis, j'ai toute l'information pertinente comme la description, le matériel, la peinture. J'ai toute l'information pertinente à la pièce. Donc, c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, cette pièce-là n'est plus liée à son usage précis dans un projet particulier, dans un sous-système, mais c'est une pièce qui est un support en U. Imaginons qu'on veut prendre cette pièce-là et qu'on a besoin d'un support en U dans le futur, on peut trouver ces pièces-là. D'ailleurs, on peut très bien aussi voir dans quels endroits cette pièce est utilisée. Donc, j'ai un utilisé dans PDM qui me permet de pouvoir faire, en cliquant sur un simple document, à savoir où cette pièce-là est utilisée, à quel endroit elle est. Il y en a même un PDF qui a été créé automatiquement quand elle a été approuvé, donc il existe là. et puis imaginons que cette pièce-là est utilisée dans plusieurs sous-systèmes, sous-assemblage ou assemblage. On va le voir. Donc, l'idée de dire où est-ce que la pièce va, on le sait où est-ce que la pièce va avec un système comme celui-là. Puis, il y a dans l'esprit que dans un dessin d'assemblage, vous avez une nomenclature, un bon qui dit bien cette pièce-là il y a une quantité de cartes qui va. La personne qui fabrique cette pièce-là ou qui la commande, à savoir où est-ce qu'elle est utilisée, elle peut le savoir, elle peut le trouver, mais est-ce que c'est toujours pertinent et pas nécessairement. Évidemment, on peut faire aussi une recherche très rapide et puis trouver les documents. Donc, si je cherche à faire un support en U pour un projet particulier, plutôt que de me remettre à en faire une nouvelle, on dit « Ah, ça va plus vite, je vais en faire une autre plutôt que de chercher. » Cherchez le support en U, regardez ce qui est disponible puis peut-être que vous allez pouvoir réutiliser une pièce que vous avez déjà en magasin. Donc, réduction des coûts d'inventaire, réduction des coûts de production, vous pouvez gagner en achetant un plus haut volume pour avoir un prix réduit. Toutes ces choses-là sont importantes. C'est important de forcer, bien pas forcer, mais d'encourager la réutilisation de pièces existantes. Et là, quitte à modifier un peu votre design à la base, vous êtes capable de réutiliser des documents. Donc, le fait d'utiliser un numéro significatif, nous, on préfère les numéros séquentiels sans signification. Alors, à ce moment-là, on a nos numéros qui sont générés automatiquement dans un système. Tu as besoin de réfléchir, réserver des numéros. Réserve-moi une banque de numéros. Pas nécessaire. C'est un numéro qui n'a aucune importance. On a une prévention de doublons parce qu'on essaie de réutiliser les pièces au maximum, comme c'est écrit ici. Puis, on peut faire l'amélioration continue sur des pièces qui sont purement utilisées. Donc, imaginons que cette pièce-là, on voudrait faire une réduction du coût. Peut-être qu'on pourrait l'amincir. Peut-être qu'on pourrait prendre un matériau différent. Et là, tous les autres systèmes qui l'utilisent pourront bénéficier. Évidemment, pour vérifier si la faisibilité va faire ce genre de choses-là, mais il y a un gain à faire en utilisant des pièces à numéroséquentiel. c'est bien certain que de faire un truc de genre-là dans une entreprise, bien, ça amène des changements au niveau d'usine, partout, ça amène la résistance. Mais réfléchissez aux gains, aux bénéfices, par rapport aux statu quo, continuez à vivre avec des problèmes qui ne pourraient pas être résolus autrement. Alors voilà, c'est un peu l'idée, notre idée à nous de comment est-ce qu'on pense que la génération devrait être abordée. Donc, si vous avez des questions à ce sujet-là, allez-y, je vous écoute. C'est clair, tout le monde. Avez-vous des gens qui pensent que ce n'est pas une bonne idée? ce que je viens de dire là, parce que j'ai souvent des joutes verbales avec des gens à ce niveau-là. Non? Bon, je vais prendre pour qui vous êtes d'accord un peu. Il y a une question, Rafik. Pardon? Il y a une question. Il y avait Rafik qui avait levé sa main, mais je pense... Ah, je ne l'avais pas vu. Ah, il y a un point d'introgation, Michel Gendron, je ne sais pas exactement. Qu'est-ce que ça veut dire, le petit point d'introgation? Il y a une question écrite, ça veut dire, si on va les voir. C'est bon pour moi, Michel. Parfait. Merci beaucoup, Michel. Donc, OK, parfait. Donc, s'il n'y a pas de questions, comme on le disait, de toute façon, on peut revenir à la fin si vous désirez. Donc, pour la gestion de changement, je vais passer la parole à Jézabelle. Elle va continuer avec ça. Voilà. Parfait. Donc, je partage mon écran. Gestion de changement maintenant. Donc, voilà. Pourquoi est-ce qu'on devrait implémenter un processus contrôlé de demande de changement? Donc, dans le fond, tout changement, on le sait, va avoir des impacts sur vos ressources humaines, donc sur vos employés qui doivent faire le changement. Il peut avoir des impacts financiers. Il peut avoir aussi n'importe quel impact mineur ou parfois majeur en raison de ce changement-là. Donc, ça va être vraiment important d'encadrer le processus de changement avant d'initier le changement, OK? Pour que les impacts soient analysés. Parce qu'on ne commence pas un changement sans analyser les impacts. Donc, quand on n'a pas de processus contrôlé, bien, c'est souvent ce qui se passe. On reçoit une demande, on le fait sans trop se poser de questions, puis il n'y a pas comme personne qui est responsable de faire une analyse approfondie du changement qui est demandé. Le processus contrôlé de demande de changement va permettre d'évaluer l'effort, donc en temps et en ressources humaines, d'évaluer le coût, donc au niveau argent, combien ça va coûter, d'évaluer la pertinence, parce que parfois, on a des demandes qui proviennent d'un peu partout et ce n'est pas nécessairement très pertinent de le faire. C'est comme on dit en anglais un « nice to have », mais ça pourrait être plus comme un caprice de la part de l'équipe de production, par exemple, ou du client même. Puis à ce moment-là, il faut vraiment évaluer la pertinence avant de se lancer dans une modification qui pourrait être coûteuse, qui pourrait vraiment changer beaucoup de choses. Et bien sûr, d'évaluer les impacts sur l'inventaire, l'inventaire qu'il y a actuellement, donc si on change quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire avec l'inventaire, donc c'est important. Les productions qui sont en cours, les productions à venir et aussi les clients, parce qu'au bout du compte, c'est eux qui vont être affectés le plus par ce changement-là. Donc, ça va être bien, bien important de faire cette évaluation-là et si la demande de changement est approuvée, là, à ce moment-là, on peut débuter la modification des fichiers. Donc, un processus de demande de changement, c'est quoi? Ou en tout cas, ça peut ressembler à quoi? Je vais vous en montrer un qui est comme assez standard, qui est assez connu dans le milieu des entreprises. On parle ici de ECR, ECO ou ECN. ECR pour Engineering Change Request, c'est une requête de changement d'ingénierie, order pour l'ordre de changement et notice pour la notification du changement. Bien entendu, c'est une appellation, mais peut-être que chez vous, vous appelez ça une demande de changement, une initiation de changement ou n'importe quel autre terme. Des fois, c'est juste un EC, un changement d'ingénierie, Engineering Change. Donc, c'est vraiment, c'est juste une idée, mais le processus, en réalité, il est similaire pour tous, peu importe la façon que vous appelez, peu importe le terme que vous choisissez. Donc, la première étape, c'est toujours le ECR, c'est-à-dire la requête de changement. C'est là où on fait une demande de correctif et qu'on donne une proposition des éléments à modifier. Donc, par exemple, ça peut venir du client directement, de la production, ça peut venir d'un collègue en ingénierie, ça peut venir d'un boss qui va vous dire, moi, je pense qu'on devrait modifier tel, tel, tel fichier pour telle, telle, telle raison. Puis là, à ce moment-là, on est en attente d'approbation. Là, il va y avoir une décision qui va devoir être prise. Donc, à ce moment-là, c'est soit une personne dans l'équipe d'ingénierie ou un comité dans l'équipe d'ingénierie, ça dépend si vous êtes une petite, moyenne ou une grosse entreprise, qui va prendre cette décision-là. Et là, la décision pourrait être d'approuver le changement ou de refuser le changement. si la demande est annulée, il peut y avoir plusieurs raisons pour ça. Ça peut être parce que le changement va coûter trop cher à l'entreprise. Ça peut être parce qu'on n'a pas le temps en ce moment de s'attarder à ce changement-là et il n'est pas prioritaire. Donc, il pourrait être tout simplement annulé ou repoussé dans le temps. Ça peut être parce qu'on considère que faire ce changement-là, même si c'est une réduction des coûts, ça va réduire la qualité et on ne veut pas aller là parce qu'en réduisant la qualité, on peut avoir des bris. Donc, ce n'est pas mieux. On va changer 4,30 sous pour un dollar puis on va avoir le même problème au bout du compte. Et donc, ça peut être tout simplement parce que la solution est jugée non acceptable. Si par contre, la décision est prise de procéder avec le changement, là, c'est là qu'on tombe en ICO, c'est-à-dire l'ordre de changement. Et c'est là que les éléments à modifier seront confirmés parce que parfois, la personne qui fait la demande ne sait pas exactement toutes les implications. Ça va être vraiment l'équipe d'ingénierie qui va confirmer tous les fichiers à modifier, toutes les pièces, tous les dessins d'ED, tous les assemblages associés qui auront peut-être besoin d'être modifiés. donc, voilà, vous avez les éléments à modifier et une description complète des modifications à faire et on procède à la modification. Et finalement, quand la modification est terminée, on va tomber ici dans l'étape ICM qui se trouve à être la notification. Donc, la modification est faite et on envoie une notification à tous les départements qui ont besoin d'être au courant de ce qui a été modifié et c'est souvent à travers une nouvelle révision, une diffusion de la nouvelle révision soit des pièces ou des assemblages. Je vous parle un petit peu de différents, les diapos que je vous montre, c'est différents termes dans le fond qu'on a avec la gestion du changement. Donc, cette diapo-là, je vais vous parler des pièces non conformes. OK? Ça fait qu'il existe deux types de pièces non conformes. On peut, selon le type, avoir à initier une demande de changement ou parfois, non, parfois, il n'y aura pas une demande de changement qui va devoir être initiée. Ça fait qu'il y a deux pièces non conformes qui peuvent exister. C'est soit que la pièce est non conforme parce que la pièce fabriquée est différente du dessin. Ça veut dire que la personne a pris le dessin, a fabriqué la pièce et elle l'a mal fabriquée finalement. Elle n'a pas respecté ce qui est écrit sur le dessin. À ce moment-là, ce type de pièce non conforme ne va pas initier une demande de changement parce que ça ne sera pas à l'ingénierie de corriger les dessins, mais bien à l'équipe de production de corriger son erreur. Ça fait que c'est peut-être sa méthode de fabrication qui n'est pas bonne, son ajustement qui n'est pas bon, les tolérances qui ne sont pas assez serrées. Ça fait que ça va être à cette équipe-là de corriger l'erreur. Par contre, si la pièce non conforme elle est pareille au dessin, mais qu'elle ne fonctionne pas dans l'assemblage ou qu'elle ne s'ajuste pas parfaitement dans l'assemblage, bien à ce moment-là, on va devoir initier une demande de changement pour corriger cette erreur-là. À ce moment-là, l'équipe de conception ou d'ingénierie va devoir analyser le problème, décider, comme je vous ai parlé tout à l'heure, lesquels fichiers vont devoir être modifiés, lesquelles pièces, lesquelles mises en place, lesquels assemblages et finalement, exécuter la demande de changement pour corriger cette erreur-là. Ça, c'était la diapositive en rapport avec les pièces non conformes. Maintenant, la diapositive en rapport avec la fameuse règle du FFF. Qu'est-ce que ça implique? Donc, pour ceux qui ne le savent pas, FFF veut dire Fit, Form and Function. Donc, en français, l'ajustement, la forme et la fonction. Ce sont tous, toutes, pardon, des caractéristiques d'une pièce ou d'un assemblage. Donc, la règle du FFF, dans le fond, pour déterminer qu'est-ce qu'on va faire avec le document qui doit être modifié, ça va vous permettre de faire des modifications de la pièce ou de l'assemblage avec une documentation minime et un coût de conception minime. bien ça, c'est tant et aussi longtemps que l'ajustement, la forme et la fonction seront confirmés. Donc, les règles, c'est un fichier sera, pas confirmé, pardon, conservé. Donc, les règles, c'est un fichier sera révisé si et seulement si la pièce révisée est rétrocompatible, c'est-à-dire qu'elle pourrait être utilisée dans des produits qui ont déjà été mises en marché. OK? Donc, elle peut être utilisée sur les anciennes productions comme sur les nouvelles. C'est ça que ça veut dire rétrocompatible. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a eu aucun changement majeur sur l'ajustement, la forme et la fonction. Fit, Form, Function. OK? À partir du moment où est-ce que vous avez un changement sur l'ajustement à la forme et la fonction qui change à un point tel que la pièce ne peut plus être utilisée dans les anciennes productions et les nouvelles simultanément. Donc, elle n'est plus rétrocompatible. À ce moment-là, le fichier ne sera pas révisé et il devra être enregistré sous un nouveau numéro. Donc, ce que vous allez faire, c'est que l'ancien numéro, vous allez le mettre en obsolescence ou en désuétude, obsolete ou désuet et vous allez créer un nouveau numéro. Donc, dans tous les assemblages qui utilisaient cet ancien numéro-là, vous allez changer pour le nouveau numéro. Ça, c'est si le Fit, Form, and Function change. OK? Benoît va vous en reparler aussi un petit peu plus tard avec un exemple, avec des captures d'écran. Ça va peut-être vous aider aussi à comprendre un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec les instructions de production? Donc, quand on finit un changement, qu'est-ce qu'on va faire avec les instructions en rapport avec ce changement-là, par exemple, ou des informations de production générale? Donc, ce qui est bien important de comprendre, c'est que les informations qui sont liées à la production, donc aux commandes même, ça ne devrait jamais, jamais apparaître dans les dessins techniques. Juste les informations de fabrication devraient s'y trouver. Donc, la cotation, oui, ça devrait être là-dedans pour pouvoir fabriquer. On a besoin d'avoir les dimensions. Par contre, les quantités à produire, par exemple, ne devraient en aucun cas apparaître dans les mises en plan. Donc, ça, c'est le BOM qui va vous donner l'information des quantités à produire et c'est le gestionnaire des commandes, par exemple, un ERP ou un MRP qui va donner la quantité totale à produire pour ce PO-là, par exemple. OK? Fait que la quantité à produire, on n'écrit pas ça sur les dessins. De même que toutes les informations relatives à l'inventaire, donc après une révision, par exemple, comme je vous expliquais, vous ne devez pas non plus l'inscrire dans les mises en plan. Bien entendu, il va falloir que vous trouviez une façon de communiquer l'instruction quand même. Ça ne sera pas sur les mises en plan, mais il faut que vous communiquiez l'information en rapport avec l'inventaire actuel. Donc, c'est soit on écoule l'inventaire, soit on réusine les pièces en inventaire pour qu'elles s'ajustent avec la nouvelle modification ou on fait juste les détruire, les jeter aux poubelles. OK? Souvent, c'est via un formulaire qu'on partage cette information-là ou directement dans le logiciel, comme je vous le disais, de gestion d'inventaire qui est un ERP ou un MRP. Mais ce n'est pas dans les dessins techniques. Est-ce que vous avez des questions en rapport avec la gestion des changements? Pas de questions. OK. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va poursuivre avec la suite. Donc, Benoît va vous parler maintenant de la gestion des révisions. Merci, Isabelle. Donc, excusez-moi. Donc, est-ce que quand on parle de gestion des révisions, évidemment, je les ai bien bien expliquées par rapport à la fameuse règle des 3F, comme on disait, la raison, la façon de faire des révisions, c'est de s'assurer qu'elles sont rétocompatibles. Ça, c'est la solution que nous, on propose et qu'on pense qui est la plus appropriée. Puis, je vais l'illustrer un peu avec comment je vois la gestion de la révision du côté des mises en plan, par exemple. Premièrement, en PDM, pour parler de PDM, disons, par exemple, il y a deux façons de visualiser les nomenclatures, donc l'assemblage et leurs pièces, telles que construites, qu'on appelle, c'est-à-dire que si je veux voir l'assemblage dans mon système quand je l'ai approuvée comme étant la révision A, les pièces qui la composent, quelle était la révision à ce moment-là? On pourrait dire telles que livrées ou telles que construites. Donc, l'historique d'un système comme PDM nous permet de voir ça. C'est possible. Mais ça implique qu'on a fait attention avant d'approuver l'assemblage de les pièces dans la révision qu'on voulait avoir. Et là, ça implique une espèce de gestion qui demande beaucoup de, qui demande une certaine précision et beaucoup d'efforts à vraiment visualiser ce qu'on va approuver comme assemblage. Tandis que l'autre façon de voir, c'est la dernière version. Donc, l'assemblage quand il est approuvé, peu importe dans quelle révision étaient les pièces qui la composent, quand on regarde la nomenclature, on voit simplement les pièces dans leur plus récente révision disponibles. Donc, par exemple, dans une nomenclature de titre PDM, si je vais voir la version A de l'assemblage et que je le prends en mode tel que construit, je vois qu'à ce moment-là, les pièces étaient soit A ou B. Donc, au moment où j'ai approuvé l'assemblage, les pièces qui la composaient étaient dans la révision affichée. Tandis que si je regarde dans la dernière version, le même assemblage dans sa version A, en dernière version, va montrer du B et du C dans certaines pièces. Ce qui veut dire qu'entre le moment où j'ai approuvé l'assemblage dans sa révision A et le moment où je regarde cet assemblage-là aujourd'hui, certaines pièces ont évolué et ont eu d'autres révisions qui ont été relâchées. Mais évidemment, puisqu'elles sont rétro-compatibles, ce n'est pas un problème. On peut prendre les zones les plus récentes, elles devraient être capables de pouvoir s'intégrer dans l'assemblage comme actuellement. Nous, on pense que si vous respectez la règle des 3F, ça simplifie beaucoup ce que vous faites comme gestion de révision dans vos assemblages et vos constructions. C'est beaucoup plus simple de cette façon-là. Si je montre un autre exemple à ce niveau-là, l'autre question qu'on nous demande ou des fois qu'on voit des questions mais on le constate, c'est que certaines de nos clients et peut-être des personnes parmi vous ont l'habitude de mettre les révisions dans la nomenclature de la mise en plan dans SolidWorks. Par exemple, ici, j'ai un sous-assemblage qui est en révision A et donc toutes les pièces sont en révision A lorsque celle-ci a été approuvée. Mais ça, ça implique que si je modifie une pièce, donc disons que la pièce numéro 4 ici trouve que le bord est trop coupant et que j'aimerais simplement ajouter un rayon ici pour le rendre moins coupant et puis là, la lampe de poche ne va pas nous briser nos pantalons, par exemple, ou pas se blesser en l'utilisant, bien, ça ne change pas vraiment l'usage de la pièce. Donc, cette pièce-là reste au même endroit. Je pourrais prendre l'ancienne comme la nouvelle qui serait trop compatible et puis il n'y a pas de souci. Mais comme j'ai mis dans mon nomenclature la révision B, bien, à ce moment-là, on ne peut plus dire que la révision de ce dessin-là est A parce qu'il y a un changement à mon dessin qui est visible. quelqu'un qui est dans l'usine devra, à ce moment-là, avoir une autre version du dessin parce que là, ce n'est pas la même information. Imaginez une dessin sous-traitance. C'est du aller-retour. Donc, il va falloir que vous passiez cet assemblage-là à B parce que ça, ça a changé ici. OK? Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que ça implique? Mais sur la mise en plan, j'utilise ce sous-assemblage-là. Je suis maintenant avec une révision B également du sous-assemblage. Alors là, lui aussi, je devrais le passer à B. Il y en a, imaginez que vous avez plusieurs sous-systèmes avant de monter en haut et que là, vous faites 4-5 changements de pièces dans différents sous-systèmes. L'assemblage général va monter à B, E, F, G sans aucune raison particulière parce que c'est toutes les pièces rétro-compatibles. Les bulles sont au même endroit. Donc, il n'y a pas de raison de faire ce genre de changement-là. Donc, nous, on considère que ce n'est pas une bonne idée de mettre la révision dans la mamanclature parce que la recette, elle ne change pas. La recette, c'est les mêmes quantités, c'est les mêmes numéros de pièces. C'est juste que la pièce a eu un changement. Elle est rétro-compatible. Elle respecte les 3 F. Si vous ne mettez pas la révision ici, à droite, bien, même si elle change, la quantité reste la même, le numéro d'article reste la même, la bulle montre le même dessin, c'est la même description. Il n'y a aucune raison de changer. On prend la pièce la plus récente, on l'assemble et puisqu'à ce moment-là, elle reste à A, lui aussi, il va rester à A parce que le sous-ensemble reste le même. Le sous-ensemble n'a pas changé. Donc, on est capable de maintenir un meilleur contrôle de nos révisions dans nos mises en place et notre production. Donc, nous, on pense vraiment que d'aller mettre le tableau de révision dans la nomenclature, c'est un point essentiel parce qu'on va toujours chercher ce qui est le plus récent en magasin ou en production. Donc, la personne qui l'assemble, elle, prend la recette comme un gâteau, va prendre ses ingrédients, le gâteau va lever. S'il ne lève pas, il faut changer les quantités ou s'il faut changer des pièces, vraiment, des numéros de pièces parce qu'on fait une modification qui ne respecte pas les 3 F. Là, c'est une bonne raison de pouvoir appréver, excusez l'anglicisme, la mise en plan de A à B parce qu'il y a eu un changement dans la recette. C'est un peu la vision qu'on a par rapport aux révisions. Oui, la règle des 3 F nous pousse à pouvoir utiliser les versions les plus récentes qui sont rétro-compatibles et ça nous enlève le fardeau de devoir gérer les révisions dans les nomenclatures des mises en plan. Donc, ça, c'est un peu notre vision de ça. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce sujet-là, je vous laisse la parole si vous en avez. Ah, j'ai une main levée. Dominique, je vais te donner la parole. Je voudrais que tu dé... Je voudrais que Dominique, tu me l'aies écrit. Parfait. C'est beau? T'es clair? OK, parfait, merci. Merci. Je pense que Michel Gendron aussi a levé la main. Allez voir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Michel. Juste une petite question. Avant que tu finisses avec « devait-on indiquer la révision des pièces en nomenclature? » Tu avais une slide que j'ai... Malheureusement, j'ai baissé les yeux pour prendre des choses en note. Est-ce que tu pourrais juste reculer un peu si tu peux? Bien sûr. Laquelle il s'agit? Encore. Recule encore. Recule encore. Encore un peu. Oui, celle-là. Celle-là? OK. C'est les tels qu'ils construisent. Je n'étais pas trop sûr. Oui, c'est vraiment que les tels qu'ils construisent, c'est que ce qu'on voit dans la nomenclature, c'est les révisions des pièces telles qu'elles étaient au moment d'archiver l'assemblable. OK. OK. C'est ce qu'on voit ici dans le fond à ce moment-là, telle que construite. C'était les révisions, sauf qu'aujourd'hui, si tu cliques ici et que tu t'en viens choisir à place dernière version, bien là, tu vas vraiment avoir les versions à jour, les documents qui composent l'assemblable. OK. C'est beau. Merci. C'est ce petit bout-là que j'avais vu, les autres sites, celle-là et l'autre. Mais la première, avec la différence telle qu'elle construit la dernière version, je pensais avoir arrêté quelque chose. Merci. C'est bon. C'est un plaisir. Pas de problème. Parfait. Donc, si il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser la main à Gisabelle. Je sais que présentement, il est déjà 11h04, on dérange déjà pas mal. Je crois, Gisabelle, c'était capable de craindre ça puis rentrer ça dans un peu moins de temps. Je vais faire ça vite pour les configurations. C'est bon. OK. Merci. Bon. Parfait. Donc, voilà. Je voulais vous parler rapidement des configurations. Bien entendu, les configurations, ça existe dans différents logiciels de modélisation 3D, mais dans SolidWorks, il y a vraiment une façon particulière de faire des configurations, c'est-à-dire qu'on peut faire plusieurs pièces dans un même fichier. Et je vais vous expliquer dans le fond pourquoi, pour quelles raisons on devrait les éviter ou dans quelles situations ce n'est pas recommandé de les utiliser. OK. Fait que je vais commencer par vous expliquer le type de configuration qui existe. Donc, quand on parle, par exemple, de famille de pièces, c'est avec des différences mineures. Donc, on pourrait dire, par exemple, qu'on a une pièce comme ça qui a une longueur X et la deuxième configuration est un peu plus longue et la troisième configuration est un peu plus longue. Fait que ça, c'est une famille de pièces et c'est correct dans ce cas-ci d'utiliser des configurations. Ça peut être aussi, par exemple, pour un changement de matériel, par exemple, un changement de couleur. Dans le fond, c'est vraiment des différences mineures. On a la même chose au niveau des assemblages. Donc, une famille d'assemblages, c'est aussi quelque chose avec des différences mineures. Donc, on peut avoir, par exemple, un barbecue comme ça avec la porte fermée, un avec la porte ouverte et une vue explosée comme ça. Fait que configuration un, deux, trois. Ça, il n'y a pas de problème donc à mettre ça dans le même fichier pour être capable, par exemple, de faire vos manuels d'instruction ou vos images de synthèse. Vous avez aussi la possibilité de faire des configurations pour une pièce machinée. Donc, dans le fond, une pièce machinée, c'est une pièce brute comme ça, par exemple, une extrusion de métal et les différentes configurations pourraient être un ajout d'un trou et ça, c'est usiné en entreprise donc par la suite. OK? À la demande. Donc, il pourrait y avoir un trou ici ou il pourrait y avoir deux trous selon l'utilisation qu'on en fait dans l'assemblage. Fait que ça ici, c'est un type de configuration pour une pièce machinée. Fait que tout ce que je vous ai parlé à date, les familles de pièces d'assemblage et pièces machinées, il n'y a pas trop de problème à utiliser les configurations pour ce type de configuration-là. Là, où ce qu'on ne recommande pas l'utilisation, c'est quand vous voulez utiliser les configurations comme configurateur de pièces ou d'assemblage. À ce moment-là, c'est avec des différences majeures. Fait que par exemple, cette pièce-là va devenir cette pièce-là, cette pièce-là, cette pièce-là, cette pièce-là. c'est toutes des pièces qu'on utilise sur le même goujon d'entraînement, disons, en anglais, mettons, sur le même chaff, mais ce n'est pas du tout la même pièce. Donc, la configuration 1 ne ressemble pas du tout à la configuration 25. Fait que là, à ce moment-là, ça n'aurait pas dû être des configurations. Ça aurait dû être des fichiers séparés avec chacun leur nom de fichier, chacun leur mise en place. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus vraiment vrai que ça, c'est une configuration de ça. OK? Fait que dans le fond, est-ce que dans un logiciel de gestion de données, c'est recommandé d'utiliser les configurations? Si on n'utilise pas de logiciel de gestion de données, c'est beaucoup plus simple. La règle que je viens de vous dire, elle est vraie. Famille de pièces, pièces machinées, c'est bon. Configurateur de pièces, non, à éviter. Par contre, aussitôt qu'on entre dans un logiciel de gestion de données, bien, si on peut éviter les configurations puis que chaque pièce ait son propre fichier, ce serait l'idéal. Pourquoi? C'est tout simplement parce que dans un logiciel de données, chaque fois que vous allez ajouter une configuration au fichier 3D, la révision du fichier 3D va être incrémentée. Tu ne peux pas incrémenter juste la révision d'une des configurations. C'est vraiment le fichier au complet qui change de révision. Donc, c'est le fichier au complet qui va passer de A à B à C à D ou de 1 à 2 à 3 à 4 si vous avez des révisions numériques. OK? Et automatiquement, par le fait même, toutes les mises en plan, puisqu'on veut que les mises en plan suivent la révision du 3D, toutes les mises en plan vont changer de révision aussi. Mais ce n'est pas parce que ça change de révision qu'il y a une modification. Ça fait que c'est là que ça peut entraîner de la confusion pour l'équipe de production ou pour vos fournisseurs. Parce que eux, ils vont recevoir un nouveau document, une nouvelle mise en plan, avec une nouvelle révision, mais il n'y aura pas eu aucune modification. C'est vraiment, ça va être juste écrit ajout d'une nouvelle configuration et il n'y aura rien de changé. Donc, à ce moment-là, ça va être vraiment, vraiment important d'informer vos équipes de production ou vos fournisseurs que vos documents pourraient changer de révision sans qu'il n'y ait aucune modification sur le dessin, donc aucune modification à faire. fait que ça, ça, personnellement, on trouve que ça, ça fait de la confusion au niveau, justement, de la compréhension des autres départements et même au niveau de l'inventaire, ça peut faire de la confusion parce que vous allez avoir une révision A, B, C, D, mais ça va être toute la même, ça va être exactement la même pièce. OK? Il y aurait une alternative possible, ce serait bien sûr d'utiliser deux schémas de révision, donc un schéma différent pour les pièces 3D, exemple numérique, et un schéma différent pour les mises en plan, exemple alphabétique. Ça pourrait être une solution alternative, donc on va incrémenter la révision numérique du 3D quand on va acheter une config, mais les révisions alphabétiques des mises en plan ne vont pas changer, elles. Il va juste avoir une nouvelle mise en plan qui va être créée pour la nouvelle configuration. C'est une alternative possible, mais je mets un petit bémol là-dessus parce que ça requiert vraiment une gestion très, très, très méthodique pour éviter les erreurs et les incompréhensions. Donc, ce que vous allez gagner en utilisant les configurations, bien, vous allez, le temps que vous allez gagner puis le, disons, la concentration qu'il va vous falloir pour faire la configuration par rapport à gérer ces deux schémas de révision-là, je ne peux pas vous dire si vous avez vraiment un gain ici, OK? Mais c'est une solution possible. donc, quelles seraient les meilleures pratiques au niveau de l'utilisation des configurations? Donc, très important, si vous décidez d'aller avec des configurations, assurez-vous de faire une mise en plan séparée pour chaque configuration. Au moins, vous n'allez pas avoir toutes vos configurations dans la même mise en plan. Ça, c'est déjà, c'est, je dirais, c'est mieux que rien, OK? Si vous voulez absolument garder l'utilisation des configurations, faites une mise en plan séparée pour chaque configuration. Et ensuite, si vous avez à changer la pièce maîtresse, donc la première pièce, la première configuration de vos fichiers, vous devez absolument valider la compatibilité dans chaque configuration et dans chaque assemblage. des fois, c'est ça qui manque dans l'utilisation des configurations, c'est qu'on change la pièce maîtresse sans trop réfléchir aux 25 autres configurations qui sont associées dans ce fichier-là et au bout du compte, on a un appel de la production puis à un moment donné, on se fait dire que c'est ça, ça ne marche plus dans cet assemblage-là, le changement que tu as fait, tu as rajouté un chanfrein là puis il n'y a plus rien qui fit, c'est bien trop lousse. Fait que là, toi tu as fait le changement en passant aux deux, trois premières configs mais rendu à la 20e configuration, tu n'as pas nécessairement validé. Donc, très, très important de toujours, toujours valider toutes les configurations, de s'assurer elles sont utilisées dans quel assemblage et de vérifier tous les assemblages. Et c'est pour ça que selon moi, avoir l'utilisation d'un seul fichier par pièce plutôt que des configurations, ça vous oblige à faire cette validation-là parce que vous allez ouvrir le fichier, modifier le fichier et modifier l'assemblage associé. Fait que c'est vraiment comme une double protection d'avoir un fichier par pièce. Vous allez peut-être perdre un petit peu de temps de devoir tous les ouvrir un par un, mais vous allez gagner quelque part dans le processus. Il ne faut pas juste penser à son propre département, à son propre temps et son propre travail. C'est vraiment un travail d'équipe dans une entreprise. C'est le résultat qui compte. Est-ce que vous avez des questions sur l'aspect configuration? Est-ce que c'est non? Donc, je vais laisser Benoît finir la présentation. OK. Donc, simplement pour vous dire que l'utilisation de l'élection documentaire en conclusion, ça évite des erreurs, ça évite des pertes de temps. Le finance aussi, l'efficacité, la productivité. Mais c'est exigeant un peu pour l'équipe de la conception parce que présentement, si vous êtes obligé de faire vos save locaux, vous faites vos petites patentes tranquilles sur votre ordinateur et là, vous n'avez pas de compte à rendre, vous avez pris des dessins, vous avez porté des dessins imprimés à quelqu'un, ben ça, vous, c'est la production, c'est des PDF, c'est ce que vous produisez. Ça fait que ça vous donne une flexibilité puis moins de problèmes, si on veut, à la gestion. Mais les outils qui sont disponibles pour simplifier, pour automatiser ça, ben, c'est chez nous, bien, évidemment, c'est le CdWOX PDM standard ou professionnel. On a aussi les outils PLM expert qui sont inclus si vous êtes en contrat de service avec nous pour le CdWOX PDM professionnel seulement. Puis on vous offre nos services de consultation en gestion documentaire. comme vous pouvez le voir, ben là, on a beaucoup abordé des concepts puis des principes aujourd'hui qui ne sont pas nécessairement liés au logiciel. Oui, il y en a un peu parce que c'est ce qu'on vend. On vend nos services, nous, c'est PDM, Service PDM, c'est SolidWorks, puis c'est dans le monde de SolidWorks. mais si vous avez d'autres préoccupations au niveau de gestion documentaire, mais quand vous faites l'affaire avec nous pour des services de consultation, oui, on installe PDM, mais on passe beaucoup de temps avec vous pour en parler. Est-ce que vous voulez en faire? Autrement, vous travaillez, puis on regarde les types de changements que vous pourriez vouloir apporter ou non, on s'adapte. Évidemment, on essaie d'implanter les meilleures pratiques comme on vous l'a montré aujourd'hui, mais ce n'est pas toujours possible. il y a des clients qui utilisent encore des numéros de fichiers significatifs malgré ce que j'en pense. Il y a des gens qui continuent à mettre leur émission dans nos mises en plan malgré ce qu'on en pense. Nous, on essaie de vous orienter vers des pratiques qui sont les plus simples pour vous aider à prendre le maximum de la gestion documentaire avec le moins d'efforts possible, dans le fond. Donc, comme la diapo dit, simplifié et automatisé. OK? Un petit note ici qui dit que PDM est compatible avec d'autres types de documents avec SolidWorks. Évidemment, ça peut être Inventor, Solid Edge, ProE, et d'autres documents qu'on peut mettre dedans avec certaines limitations. Si vous avez des besoins à ce niveau-là, on peut en parler également pour voir comment vous aider. Donc, vraiment, il n'y a pas de solution unique dans la gestion documentaire. Il y a toutes sortes de recettes, si on veut, avec des bonnes pratiques. Allez-y avec ce qui va le mieux chez vous. Mais c'est une réflexion que vous devriez avoir quand vous prenez la décision d'utiliser de la gestion documentaire dans un système comme PDM. Prenez le temps de réfléchir aussi aux impacts que vous pouvez avoir, aux améliorations. Parce que le statu quo, on a toujours fait ça comme ça. Somme-là, j'entends ça, puis il y a ouf. Mais c'est souvent ce qu'on entend, ce n'est pas nécessairement la meilleure façon de prendre des décisions. Donc, c'est ce que nous, on pense. Donc, vous avez besoin d'aide de notre part, faites appel à nous, ça va nous faire plaisir. Voilà, ça met la fin de la présentation. Si vous avez d'autres questions présentement, on est prêts à l'entente également aussi, il n'y a pas de souci, allez-y. Sinon, on va mettre fin à la présentation. OK. Merci tout le monde. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Ça a été pris un peu plus de temps. Puis à une prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada